Le but c'est ça, rendre les choses claires, parce que comme Frère Bernard l'a dit et la Bible nous dit que l'épouse n'est serait plus dans la confusion. Et nous sommes aujourd'hui autant, donc nous sommes, ce n'est plus une mer mélangée des bouts ou de quoi que ce soit, nous sommes aujourd'hui une mer des cristals. Donc l'eau devient limpide à tel moment, je crois que nous tous nous avons remarqué cela, quand tu regardes l'eau qui est claire, qu'est-ce que tu vois ? Au travers tu vois le fond, non tu vois toi-même, tu te vois, quand tu regardes l'eau qui est claire, tu te vois toi-même. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean, Jean s'est vu lui-même, et Frère Bernard nous dit dans, il s'est caché ses révèles dans la simplicité je crois, paragraphe 303 je crois, oui c'est là où il dit que Jean a vu Jean, donc ce n'est pas compliqué, quand nous disons qu'aujourd'hui nous voyons nous-mêmes. Et maintenant, vous voyez, voilà c'est ça la chose, donc alors nous attaquons simplement à Mathieu 28, vous voyez donc nous on compliquons toutes les choses à tel point que soit nous avons eu la révélation, mais les gens sont tellement bruyés parce qu'ils ont compliqué la chose eux-mêmes. Alors Mathieu 28, 16, Je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous avons vu que la fin du monde, c'est la consommation des âges, c'est la fin des âges de l'église. Et heureusement, Frère Bernard associe ces versets à l'Apocalypse chapitre 5 que nous allons lire. C'est bizarre quand même, Frère Bernard prend Mathieu 28, ces versets-là, cette part-là, il associe ça à l'Apocalypse chapitre 5. C'est très bizarre. Quand nous avons un prophète, nous sommes assurés, nous prenons 5, 6. Et donc, Apocalypse chapitre 5, verset 6, Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Allez partout, allez faire toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, la Bible nous dit, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, et un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je crois que nous sommes toujours dans la parole. Vous savez, Frère Mme me dit que s'il y a une question concernant la parole, la réponse doit toujours être dans la parole. Il n'y a pas de suspense dans la parole. Amen. S'il y a une question qui est posée par rapport à la parole, la réponse est toujours dans la parole. Non pas que nous, nous connaissons toutes choses. Malheur à nous, si nous disons des choses pareilles. Nous ne connaissons pas toutes choses, mais néanmoins, nous avons la révélation où il y a toutes choses. Amen. Donc, si nous consultons la parole, si nous consultons les Écritures, nous connaissons toutes choses, évidemment. Parce que d'ailleurs, Daniel chapitre 12, il dit que quand le livre sera ouvert, la connaissance augmentera. Amen. C'est-à-dire que, alors que le livre a été ouvert, le problème avec nous, c'est quoi ? C'est que nous ne voulons pas creuser la parole. C'est pour cela que nous sommes des ignorants. Amen. Oh, l'ignorance, c'est un péché. Amen. Amen. Ah, non, amen. Amen. Ah, l'ignorance, oui. Mon peuple humain, par manque de connaissances. Ce sont des ignorants. Quand on est ignorant, on fait des choses qu'on ne comprend pas. Amen. Et quand on fait des choses qu'on ne comprend pas, on fait des bêtises. Amen. On fait souvent des fautes graves. Oui. Parce que tu fais quelque chose que tu ne comprends pas. Voilà. C'est la même chose à l'école. Amen. Quand tu vas à l'école et que quand les professeurs enseignent, toi, tu ne comprends pas. Et quand l'examen viendra, tu vas échouer lamentablement. Amen. Parce que tu n'as pas écouté. Parce que tu n'as pas écouté et tu n'as pas révisé. Tu n'as pas écouté et tu n'as pas accepté. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce que le prophète nous demande, c'est que tu l'as marron. Donc, nous avons toutes choses. Frère Mme me dit que, il a dit d'ailleurs, je vous ai dit que, j'ai fait contre Paul. Je vous ai donné tous les conseils, alors tous les conseils de Dieu. Sauf que nous, parce que nous sommes des orgueilleux. Ça, il faut que nous reconnaissons la chose. Amen. C'est vrai. Que nous sommes tellement orgueilleux, nous acceptons tellement nos propres pensées en nous que la parole. Voilà. Amen. Vous voyez? Nous avons tellement, nous avons tellement, nous avons été enseignés, inculqués des choses des églises, à tel point que nous refaisons la parole à cause de ce que nous avons appris. Amen. Amen. Alors qu'un verre, un verre, quand il est plein d'eau, avant de remplir de l'eau, je crois qu'il faut le vider, non? C'est clair. C'est simple, l'histoire. Amen. Je prends l'exemple, appuyant simplement ce que je dis, dans la Bible, nous voyons, il y a des hommes, je vais prendre des hommes pour ne pas prendre plus de temps, il y a Moïse. Il y a Moïse qui était un grand intellectuel, un grand scientifique, qui avait la connaissance de la mathématique et toutes ces choses. Voilà. Amen. Un grand homme qui enseignait même la science aux Égyptiens. Amen. Mais quand Dieu l'a appelé, Amen, Dieu l'a envoyé 40 ans dans les déserts pour vider toute cette connaissance que l'avait apprise. Voilà. Exact. Amen. Pendant 40 ans. C'est long quand même. Pendant 40 ans, Moïse a été vidé. Parce qu'avec cette connaissance, Moïse savait qu'il était libérateur. Là, il les savait. Parce que sa mère lui disait cela dès sa enfance. Amen. Il les savait. Alors, lui d'ailleurs, il a voulu faire, selon la connaissance qu'il avait apprise, il a fait une erreur. Voilà. Il est tombé maintenant. Il a tué quelqu'un. Amen. Mais quand Dieu l'a pris, il est parti dans les déserts. Quand il l'a vidé et quand il est reparti, il était notre Moïse. Amen. Parce que là, il a été enseigné de Dieu. Amen. Et notre homme, Saul, Amen, Saul, Paul, un grand connaisseur de la parole, qui a été enseigné, qui a été éduqué parmi les grands religieux, les grands théologiens de l'époque, Gamaliel. Donc, au-dessus des Gamaliel, il n'y avait pas d'autre. Et Paul était vraiment très assidu, à tel point qu'il avait toute la connaissance de la loi. Amen. Mais quand il a rencontré la colonne du feu, quand il a rencontré Christ, derrière, lui-même dit que toute chose qui était importante pour moi, il a regardé ça comme de la peau. Exact. Amen. Et Dieu l'a envoyé en Arabie pendant trois ans et demi pour simplement vider toute la connaissance religieuse qu'il avait. Amen. Vous voyez ? Et ce message ici, frère, ce n'est pas la continuité de la Pentecôte. Non. Amen. C'est ça le problème avec nous. Les messages n'est pas la continuité de la Pentecôte. Non. Frère, madame dit que si Dieu envoie quelque chose avec la même école de pensée, que ce qui était avant, ce ne sera pas correct. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin d'envoyer les prophètes. Si la chose est comme avant. Voilà. Mais il dit que ça doit être quelque chose de différent, que les gens ne comprendront pas. Ce message, c'est quelque chose de très, très différent. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous voulons faire la continuité de la Pentecôte. Or, si nous voulons la continuité de la Pentecôte, nous cherchons tout ce qui est de la Pentecôte. Or, nous sommes sortis de l'âge pentecôtiste. Amen. Vous voyez ? Et aujourd'hui, nous sommes dans le huitième jour, frère. Amen. C'est ce que nous avons dit à Londres dimanche passé. Nous sommes dans le huitième jour. Nous ne sommes pas dans le septième jour. Amen. Parce que si nous sommes dans le huitième jour, Amen. Écoutez, si nous sommes dans le huitième jour, et Frère Madame dit que nous sommes dans la Sainte Convocation, rien à voir avec les choses littérales, c'est rien à voir avec les choses littérales dans le huitième jour. Nous ne pouvons pas être dans le huitième jour et retourner un peu au sixième jour, au septième jour. Ce n'est pas correct, frère. Amen. C'est-à-dire que vous sortez de l'esprit, vous retournez d'abord dans la chair, et vous revenez. Encore. Amen. Donc vous êtes des trafiquants. Amen. Parce qu'un trafiquant, un commerçant, il va, il achète, il vend, il retourne, il rachète. C'est ça, en fait, c'est ça le problème avec les églises aujourd'hui. Amen. Ils sont des trafiquants. Amen. Il y a toujours des termes, des nouveaux termes qui viennent toujours. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes des trafiquants. Amen. Ils trafiquent la parole. Amen. Vous voyez. Ils disent clairement, frère, nous ne parlons pas de ces histoires-là, ça ne nous concerne pas. Nous parlons de ce que nous nous soyons, nous sommes ça, c'est quoi? Amen. Si, frère, si tu es à Genève, tu ne peux pas habiter en même temps que tu es à Genève et tu es à France. Amen. Au même moment. Amen. Au moment que tu t'es dédoublé. Hein? Si je suis à Genève, je suis à Genève. Voilà. C'est vrai que vous habitez la France, mais maintenant, là, vous êtes à Genève. Amen. Vous voyez? Donc, si nous sommes dans le huitième jour, nous sommes dans le huitième jour, donc, avec toute chose du huitième jour. Avec toutes les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous remarquons, les gens du huitième jour, ils retournent vers Wesley. Ils vont voir un peu Wesley. Ils trafiquent avec Wesley. Après, ils ramènent ça dans le huitième jour. Ils vont un peu voir les partenaires bautistes, avec les dons, avec toutes ces choses-là. Et puis, ils ramènent ça dans le huitième jour. Mais dans le huitième jour, nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Il n'y en a pas, frère. Parce que ça concerne les âmes. Amen. Bon, dites-moi, avec les dons spirituels, dans le huitième jour, vous savez que l'âme n'a jamais été malade. Amen. Elle ne sera non plus jamais malade. Venons, vous parlez de vos corps. Nous, vous parlez de nos corps, frère. Hein? Ton corps, frère, toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu vas mourir. Ah oui, elle les appartient. Ça, c'est une précision, simplement, parce que vous le savez déjà, mais nous continuons simplement à préciser la chose. On peut prier pour toi, aujourd'hui. Hier, c'est ce que nous avons dit hier. Il y a des gens qui ont eu des cancers, qui ont été guéris. Mais après, ils ont eu d'autres maladies. Amen. Bien sûr. Vous voyez? Non, ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème. Si tu as guéris des maladies, gloire à Dieu, Mais si tu meurs, tant pis. Amen. Bon, j'ai su un peu cuire. Mais si je meurs, Bien, écoute, d'ailleurs, ça me facilite la tâche. Amen. Elle vit, tu viens. Hein? Vous voyez? Mais, tu ne vas pas mourir. Le problème, c'est avec la... Nous sommes... Nous avons tellement peur. Nous avons tellement peur de notre vie physique. Amen. En fait, c'est ça qui nous enchaîne. C'est notre vie terrestre. Parce que nous sommes liés à la terre. Nous avons tellement de choses du monde. Moindre maladie, j'ai peur. Mais oui, mais normalement, tu vas être content. Parce que tu dis que tu es foyer de la parole. Et que tu as envie de voir Jésus, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons. Et quand je suis malade, Non, je n'ai plus envie de voir Jésus maintenant. Amen. Frère, on envoie des messages partout. Priez pour moi. En fait, ça veut dire que... Non, frère, soeur, je ne veux plus voir Jésus maintenant. Mais quand nous chantons, vous voyez, les gens ferment les yeux. Ah, je veux voir Jésus. Ah, mais... Non, mais nous sommes des menteurs. Ah, oui. C'est vrai. C'est tous les plans. Parce que quand nous chantons, nous fermons les yeux. Ah, j'ai la nostalgie du ciel. Tout le monde chante la nostalgie. Donc, les gens sont là. Donc, après qu'il y a un esprit... Non, non, ça, c'est des pitiés des chats. Un chat. Non, en fait, ce sont des mensonges. Ah, mais c'est vrai. Parce que si quelqu'un veut voir Jésus, écoutez, s'il y a un moyen, c'est présent, pour voir Jésus, il serait content. Non, non, tu ne vas pas te fumer, quand même, frère, mon sel. Alors, là, c'est bien autre chose. Alors, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Mais simplement pour dire que nous sommes dans le huitième jour. C'est vrai qu'il y a Renaud ouvrant les églises pour le huitième jour. Frère, nous, nous en moquons. Et comme nous avons dit dimanche passé, nous maudissons... Attends, je mets encore bien les micros pour que ce soit entendu. Nous maudissons toutes les églises. Aïe, mais ! Quelles qu'elles soient. Amen. Yes, sir. Petites, grandes ou moyennes, ou quoi que ce soit, ce sont des choses maudites. Amen. C'est satanique. Satanique. Amen. C'est du diable, les églises. Amen. Amen. Nous insisons là-dessus. Nous maudissons toutes les églises. Amen. Frère, le nom dit qu'une seule chose que l'église peut faire pour toi, c'est d'empêcher d'avancer. Amen. Comment voulez-vous que nous pouvons aimer des choses qui nous empêchent d'avancer ? Amen. Soit, nous voulons aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Et que nous aïssons ces choses-là. Amen. Amen. Soit, nous ne voulons pas. Il faut qu'on fasse un choix. Amen. C'est un choix que nous devons faire. Amen. J'ai haïs à eux. Parce que le frère, madame dit, une seule chose, pas deux, mais une seule chose que l'église peut faire pour toi, c'est d'empêcher d'avancer. Oui. Aujourd'hui, les gens aiment plus les églises que la parole. Raison pour laquelle ils ne veulent pas avancer. Amen. Ils tournent tout autour du pont. Amen. Ils sont du huitième jour, aimant les églises, qui les envoie. Alors, comment ils sont arrivés au huitième jour ? Parce que les églises, ils les empêchent d'avancer. Amen. Mais l'église, ils sont du huitième jour. Non, ce n'est pas possible. Menteur. Trafiquant. Il n'y a pas visé qu'il y a un excès. Donc là, avec la parole, il n'y a pas de pitié. Amen. Avec la parole, il n'y a pas de compromis. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Après, si nous ne parlons pas la parole, nous sommes des âmes. Nous mangeons ensemble, nous donnerons ensemble, même on peut donner de l'argent, des avis, toutes ces choses. ce n'est pas un problème ça. Mais avec la parole, frère, c'est la vie ou la mort. Amen. Donc là, il n'y a pas d'amitié là-dessus. C'est juste. Il n'y a pas d'amitié là-dessus, frère. Donc soyons sérieux et soyons clairs dans ce que nous faisons. Honnêtes. Et soyons honnêtes aussi. Amen. Sincères. Oui. Amen. Amen. Si je veux avancer avec la parole, je dois haïr l'église. Amen. Amen. Yes, sir. Oh, frère, madame m'a dit qu'il est content qu'un frère ait fait une église quelque part. Très bien. Allez-y. Non, nous ne revisions pas ce que frère madame nous dit, mais simplement, ne pas mal placer la parole, ne pas distiluquer la parole, ne pas mal interpréter la parole. Donc, pour ce que frère madame nous dit, nous mettons ça à sa place. Amen. Amen. C'est l'âge. Amen. Exact. Donc, nous ne faisons, ne faisons aucune citation de frère madame. Amen. Mais toutes les citations de frère madame, nous les plaçons à chaque citation à sa place. À sa place. Exact. Exact. Amen. Amen. Correct. Alors, ça, c'était simplement un livre. Il doit s'appartir. Alors, maintenant, nous continuons. Nous sommes toujours dans la date des péremptions. Alors, pour, frère madame nous dit dans la brèche, il dit, donc, parlant de Matthieu 28 et à pour le chapitre 5, il dit, remarquez, il y a sept cornes sur cet amour. Alors, l'avez-vous remarqué? Il y avait sept cornes. Nous venons juste de les voir. les cornes, ça représente la puissance chez l'animal. Amen. Et, remarquez, il n'était pas un animal parce qu'il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voyez? Remarquez, oh là là, je crois que j'avais noté ça quelque part. Oh, briser le seau et libérer les titres, les titres de propriété. Propriété. et il donnait le message au dernier ange. Et il prend sa position de voix. C'est pour ça qu'il s'avance maintenant. Maintenant, remarquez bien, quand il sort les sept cornes, n'oubliez pas, les sept cornes, c'est la puissance. Amen. Les puissances dans les églises. Amen. Dans les âges des églises. Amen. Dans la dispensation des nations. Amen. Ah? Ok. Ce n'est pas fini. Or, quand il a vu cet agneau, Jean, quand il a regardé, il avait l'air d'avoir été immolé. Amen. Il était sanglant. Et il est venu de l'éternité et il a cessé d'être médiateur. Amen. Amen. Donc, la médiation est finie. Finie. Amen. Termine de sourire. Amen. Il dit, alors, priez Marie tant que vous voudrez. Amen. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, sur la terre, personne, aucun, nulle part ailleurs. Amen. Qu'il puisse les prendre vos prières. Amen. Amen. Exact. Donc, en fait, les problèmes sont tellement simples. Et comme nous avons dit hier soir, que nous sommes des hommes néanmoins. Si du moins, vous l'acceptez, et moi j'accepte, je suis réellement libre. Amen. C'est correct. Hein? Oui. Je suis libre. Moi, je ne suis pas compliqué dans ma vie. D'ailleurs, la chose la plus simple, c'est que Frère Padame nous a dit toutes choses. Donc, moi, quand j'ai vu une chose, donc, simplement pour faire la chose, Frère Padame me dit que quand l'intercession est finie, tu es dans le temple et prière. Ah, voilà. Donc, moi, je ne vais pas me tracasser. Hum, ah, hein. Hein? Que j'ai pris ou je ne prie pas. Donc, au fait, je suis tellement tranquille dans mon cœur. Amen. J'ai pris l'avion et moi, cette semaine, j'ai pris trois fois l'avion. Je n'ai pas prié, Frère. Je n'ai pas peur que l'avion tombe. Honnêt. Honneur. Oui. Frère Padame, il était dans un voyage missionnaire, dans un avion. Pendant que l'avion avait de fortes turbulences, tous ceux qui étaient dans l'avion étaient privilés. Frère Padame, il les a observés. Quelque part, il s'en foutait. Amen. C'est sûr. Oui. Et il a dit, passe-toi, Seigneur, si tu as fini avec moi, d'accord, je suis prêt. Oh, et au moment où il a dit cette chose-là, l'avion s'est remis. Sorti, tu veux l'encre. C'est ça que l'histoire. Je ne sais pas pourquoi les gens sont là à traiter. Parce qu'en fait, les gens ont peur de la pauvreté. Les gens ont peur de la pauvreté. C'est comme si par leur prière, ils vont recevoir et ils ne vont pas mourir. Par leur prière, ils ne seront plus malades. Par leur prière, ils ne seront plus pauvres. Donc, quand vous faites ces choses-là, c'est-à-dire que Dieu ne vous donne rien, donc vous avez droit. Donc, je fais quelque chose pour que Dieu me donne. Amen. Si je ne le fais pas, il ne me donnera pas. Donc, en fait, c'est par tes mérites. Or, aucune personne sur la terre aurait quoi que ce soit par ses propres mérites. Amen. 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 C'est juste. Amen. Amen. Mais tout cela, c'est la peur qu'il nous fasse cela. Amen. Je me lève le matin. Ah, il y a tellement d'accidents. Les enfants vont partir à l'école. Ah, mais Seigneur, s'il te plaît. Mais s'il te plaît quoi? C'est ce jour de la mort qu'il te reste à chez toi. Amen. Parfois, en train de prier, la maison tombe quand même sur toi. Amen. A chez nous. Non, c'est simple. C'est vrai que j'ai... C'est simple, c'est une réalité. Amen. C'est vrai. Amen. Même dans ton lit. Que tienne un lit très confortable, que tienne tous... Je te protège, je ne sais pas comment, mettre des voitures, bléner, toutes ces choses-là, quand l'heure vient. Que tu pries ou pas, tu pars. Amen. Ce sont des dégâts, mais des enfants dans la parole. Quand l'ange de la mort vient, le renouveau tout le monde. Donc, vous pouvez... J'ai même pleuré à cause de ça. Oh, mon ami catholique, disons, même aux amis messagistes. Mais vous ne pouvez pas voir ça. Ne priez pas pour une personne qui est morte. Et aujourd'hui, il n'y a jamais qui prie Branham. La chair de Branham qui est morte, les gens plusent cela. Bon, mais là, Branham lui-même dit, ne priez pas une personne morte. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Frère Sœur, je crois que nous devons prendre la parole comme une irréalité. Comme Frère Bram nous dit que nous sommes entrés dans l'éternité réelle et authentique. Amen. Je ne sais pas vous qui êtes des Français, réel c'est quoi? C'est vrai. Maintenant, si nous sommes dans cette éternité réelle et authentique, mais pourquoi nous avons peur? Amen. C'est juste. En fait, ces petites choses montrent simplement que les gens ne croient pas à la parole. Ah, ben, exact. Amen. Ce sont les petites choses qui nous montrent comment nous sommes des incrédules. Voilà. Amen. On avance. La prêche, toujours, 231, il dit, les sept cornes, c'était les sept églises. Amen. C'était les sept églises. C'était les sept églises. Vous voyez? Les sept âges de l'église. Parce que c'était la protection de l'anion. Amen. Donc, il faut que la puissance était dans les sept âges de l'église pour protéger les intérêts de l'anion. Voilà. Mais quand les âges de l'église prennent fin, il n'y a plus de ces intérêts sur la terre. Amen. Plus de médiation. Amen. Il n'y en a plus en aucune église. Amen. Ils sont pour rien. Amen. Il dit, c'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. Amen. C'était un groupe de gens envoyés de Dieu. Amen. Et voilà. A l'effet, toutes les nations bénisciples en les baptisant en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Jusqu'à. Jusqu'à. Hein. Il dit, la bouche, oh là là, il dit, les sept corps, c'était les sept églises, sept églises, vous voyez, les sept âges de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. Amen. Virgui, c'était un groupe de gens envoyés de Dieu. Amen. qui assurait la protection. Vous voyez, la corne de l'agneau. Amen. Un groupe de gens, un groupe de sept messagers. Amen. Ce sont eux qui protégeaient les intérêts de l'agneau sur la terre. Amen. Dans les âges des églises. Amen. Vous voyez, il dit, les sept yeux sont les sept messagers des sept âges de l'église. Amen. Sainte yeux et sept voyants. Et il rajoute ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc, en fait, c'est Matthieu 28. Là, nous avons lu Frère Madame est en train de prendre cela, mettre cela avec Apocalypse chapitre 5, verset 6. Amen. Parce que ce sont ces sept messagers qui devaient parcourir toute la terre. Amen. Amen. et c'était conforme aux écritures. Amen. De même que l'éclair part de l'Oviens. Amen. Jusqu'en Occident. Oui. Amen. Amen. Ça fait le tour du monde. Amen. Et le dernier messager lui-même fait sept fois le tour du monde. Amen. Pour justement répondre à cette bonne nouvelle. Amen. Pour que ça serve du témoignage. Voilà. Amen. Oh, nous sommes des Africains, nous emmènerons. Non, non. Frère-Badam est parti deux fois en Afrique. Amen. 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 Oh, c'est nous qui faisons la mission de Josué. Il a donné cela aux Éphésiens 4. Mensonge. Parce que Frère-Badam dit quelque part mettons-nous aujourd'hui dans l'imposition de Josué. Amen. Bon, maintenant, si ce sont les Éphésiens 4 qui doivent emmener les gens de la Terre promise, quelle a été la mission de Josué ? Voilà. Hein ? Exact. Et ce sont les grands hommes qui chantent ces choses-là. Donc, les Éphésiens 4, ce sont eux qui entrent. Là, ils veulent se donner la puissance, la force. Comme ils aiment terroriser les gens, parce qu'ils sont des terroristes, voyez-vous, ils sont des terroristes. Donc, ils font tellement peur aux gens que ce sont eux qui nous... Vous vous rendez compte, c'est les pasteurs qui nous emmènent à la Terre promise. Donc, il faut faire attention avec lui. Ne parlez pas du mal de lui. C'est un Éphésiens 4. C'est fini, ces histoires-là. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Histoire d'Éphésiens 4. Amen. Les églises sont fermées. Amen. De même, Malachie 3 a mis fin à l'Ancien Testament, de la même manière que Malachie 4 a mis fin au Nouveau Testament. Amen. Fait au trafic. Amen. Tout est à contre. Voilà. Tout est à contre. Quand tu mets fin au Nouveau Testament, l'Éphésiens 4, ça se trouve où? T'es où? Ça se trouve dans quel livre? Amen. Oh, non, c'est là. Non. Il a mis fin au Nouveau Testament. Amen. Les églises sont fermées. Donc, nous nous sommes... Oh, laissons ça. Laissons ça simplement. Oui, frère. Oui. Chapitre 3, page 76. Les exposés. Les exposés. Il dit ceci. Donc, il est exposé chapitre 3, page 76. Ces sept messagers, écoutez ceux qui font connaître le Dieu aux gens. Amen. Amen. Oh, non. C'est les Éphésiens 4. Oh, c'est les Édangélistes. Oh, c'est les pasteurs marcher de trucs parce qu'il a un gros ventre. Parce qu'il y a une grosse église. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Parce qu'il fait des campagnes d'évangélisation. Il y a trois cadillacs. Non. Mais il y a bien raison. Frère, madame, éclair. Donc, nous sommes à l'exposé des âges de l'église. Chapitre 3, page 76. Il dit ceci. Ces sept messagers font connaître Dieu aux gens. Voilà. Quiconque les reçoit, reçoit celui qui les a envoyés. Amen. C'est juste. Jean 13, 20. Il parle et agit par son autorité. Amen. Il les appuie de toute la puissance de la divinité. Ils appuyaient sur Paul. Pourquoi sur Paul ? Paul disait Je suis venu à vous non pas avec la parole de sagesse, mais je suis venu à vous avec une démonstration de la puissance de Dieu. Donc, chaque messager de l'âge devait être accompagné par la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Avant la puissance de la résurrection. D'ailleurs, nous avons lu une citation offerte par un petit que prêcher la parole c'est démontrer la puissance de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Vous voyez ? Et il dit Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Vous voyez ? Il fait toujours et donc il plante toujours cette chose-là Matthieu 28, 18 à 20 et il mélange cela avec Aborif chapitre 5, verset 6. Donc, ce sont ces sept messagers qui accomplissent Matthieu 28. Amen. 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 Vous voyez ? Il dit Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre à l'effet de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde la consommation des âges. Amen. Donc, je suis tout parce que de toute façon ce sont les sept messagers des âges de l'église ce qui est clair que si les âges de l'église prennent fin donc il n'est plus avec les gens. C'est ça. C'est ça. Amen. Parce que les messagers ce sont eux qui représentaient les intérêts de l'agneau et ce sont eux qui manifestaient Christ. Amen. tout au long des âges et quand les âges prennent fin tu n'es plus avec les gens parce que tout ce que Dieu fait c'est le fait avec un but et à un temps donné. Amen. Amen. Je crois que les choses sont claires là-dessus. Je serai avec vous jusqu'à la fin des âges de l'église. Les âges de l'église sont finis. Mais comment aujourd'hui les gens disent que Dieu a fait ceci. Dieu n'est plus avec les gens. Amen. Amen. le dit clairement dans les visites de Gabriel quelque chose d'instruction de Gabriel de Daniel Gabriel de Daniel qui parle par un paragraphe 41 il faut que je vérifie ça mais je pense que c'est quelque chose comme cela. Non. Les premiers messages je l'ai appris sur le 7 âge de l'église c'est la visite des Gabriel c'est la vie je crois que c'est le 6ème oui c'est ça je crois quelque chose comme cela il dit que l'âge de l'église commence du 1er chapitre de l'apocalypse jusqu'au 3ème chapitre de l'apocalypse les âges de l'église sont plein de faim après l'église est arrivée il dit que tous ceux qui pensent qu'il y aura quelque chose de grandiose ce qui va se passer le programme dit que ils se trompent pas sûrement parce qu'après chapitre de l'apocalypse l'église est partie et il ne reste que la boucherie et ça cette chose là tout le monde le voit jour et jour que ce soit dans les églises que ce soit dans frère tu peux arrêter un peu ça me dérange excuse moi que ce soit dans dans les églises que ce soit dans dans le monde nous voyons cette boucherie ça c'est pas quelque chose de gâché c'est quelque chose de réel que nous voyons jour et nuit avant la mort était quelque chose on ne montrait pas les horreurs comme cela mais aujourd'hui c'est devenu comme des cinémas de chaque jour des atrocités par-ci par-là et dans les églises c'est la même chose les gens quittent les églises parce qu'ils ont fait ils ont été traités je ne sais pas de quoi les gens sont massacrés dans les églises vous voyez vous voyez quand tu dis que jusqu'à la consommation des temps jusqu'à la fin des âges de l'église c'est jusqu'à la fin des âges de l'église il n'y a pas d'exception et comme le prénom l'a dit qu'Apocalypse chapitre 3 verset 20 que l'Odyssée a mis Dieu dehors le prénom dit qu'il n'est pas revenu mais le problème c'est que c'est surtout nous qui croyons les huitièmes jours c'est nous qui faisons revenir Jésus dans l'Odyssée ce qui est bizarre quand même Dieu ne joue pas un match de prolongation qui vont rejouer des pénalités et puis c'est là avec Dieu sur le match il prend fin c'est fin il n'y a pas de prolongation oh non tu as tellement pitié du monde parce qu'il est en train de prolonger le temps pourquoi il prolonger le temps ? parce qu'il y a quelque chose il y a une limite il y a une date qui a été donnée jusqu'à la fin des âges de l'église or nous avons étudié plusieurs fois il y a plusieurs citations que nous avons lues disant que les âges de l'église ont pris fin mais si les âges de l'église ont pris fin mais pourquoi disons-nous certaines choses encore dans les églises ? c'est vrai simplement pour montrer aux gens que les gens ne croient pas la parole mais voilà c'est ça tout à fait ils ne croient pas parce que c'est réellement qu'ils croient la parole et que benam dit que je suis avec vous jusqu'à la consommation des âges et nous sommes des champions de dire que les âges de l'église sont finis nous sommes à l'âge de l'épouse mais c'est nous-mêmes qui disons encore aux gens que non Dieu est appelé de faire avec nous il a fait avec toi où ? en mentant les gens si Dieu s'était menti alors nous croyons que toi tu es menti et donc il est avec toi mais Dieu ne ment pas il a dit à la consommation des âges c'est la consommation des âges c'est juste alors si les huitièmes jours c'est les huitièmes âges de l'église ils vont dire ok bon alors continuons dans les huitièmes âges de l'église alors maintenant là il faut qu'il y ait un huitième messager Amen Amen c'est le jeu Amen et comme ils veulent être des leaders religieux je ne sais pas c'est qui les huitièmes messagers parce qu'il y a tellement beaucoup de leaders aujourd'hui hein c'est comme en politique c'est pareil les uns sont des leaders des milénieurs les autres sont des docteurs parce qu'aujourd'hui madame n'a pas été docteur donc aujourd'hui on doit avoir un docteur alors tout le monde aujourd'hui est docteur et ils sont malades parce que frère madame n'avait pas le ministère il n'était pas docteur alors avec tous ces enseignements qu'il nous a donné je ne sais pas où est le docteur je ne sais pas comment devait-il être docteur les grands malades parce qu'avec toute la démonstration qu'il a faite même devant les scientifiques Amen alors maintenant si il n'était pas docteur je ne sais pas l'été qui qui va l'être parce que c'est ça il y a tout un mouvement aujourd'hui dans un certain pays tout ça c'est situé en Afrique vous voyez dans un certain pays tout le monde là-bas est docteur ils sont avec des standards en deux épargues alors d'autres docteurs ils ont menti disant que Clinton sera président et pour se justifier ces gens-là ils ont tellement des démons en eux mais ils justifient même les justifiables tu as menti qu'il n'a pas été président mais reconnais simplement frère pardonné moi j'ai fait une erreur l'histoire est close on va te guérir toi le docteur et les frères de l'église et les sœurs de l'église vont te pardonner même nous tous nous allons pardonner mais tu commences à justifier ton mensonge en prenant la parole il y a un autre qui a dit que non et Clinton a quand même accompli cette fusion-là parce qu'elle a gagné un nombre de voix vous voyez vous voyez comment les gens sont des fous et maintenant dans ces églises les gens les suivent parce qu'ils ont du succès ces gens-là nous avec ces choses-ci nous ne pouvons pas avoir du succès parce que les gens aiment les mensonges Dieu a dit jusqu'à la fin des âges c'est jusqu'à la fin des âges basta finit on passe à autre chose on continue à lire il dit les voici donc remplis du Saint-Esprit et de foi enflammés du feu de Dieu ils brandissent la parole de vérité les sept messagers Amen ils brandissent la parole de vérité et lui se tient là pour les appuyer Amen et pensez-y pas un seul croyant dans aucun âge n'a eu besoin de soupirer dans son cœur et moi aussi j'avais pu être là-bas au premier âge quand les apôtres venaient d'être envoyés il n'a pas besoin de regarder en arrière lève les yeux contempler c'est lui qui marche maintenant même au milieu des églises tout au long des âges comme les frères j'ai bien fait les dessins ici voyez on vient ici donc parce que la flamme de feu qui est venu dans les âges c'est Christ lui-même ça avait réussi c'est lui qui allumait la lumière donc c'est lui-même qui était dans tous les âges c'est vrai que les gens voyaient des ombres mais c'était Christ lui-même Amen c'était Christ lui-même dans tout le tout du premier âge jusqu'au dernier âge âge c'était tous Christ Amen d'accord Amen parce que c'est l'esprit mais c'est l'esprit manifesté dans cette personne voilà cette corne un amour vous voyez et cette corne là c'est la bruit des églises Amen donc c'est l'esprit donc Dieu lui-même Christ lui-même marchant tout au long des âges voilà Amen et à la fin des âges la lumière s'éteint Amen parce que c'était la nuit Amen Amen et dans le huitième jour c'était le nouveau jour Amen différent de la nuit Amen 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 ça c'est un nouveau commencement Oui Amen une nouvelle création Amen 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 Oui c'est plus de l'huile c'est le soleil Amen Donc là nous allons montrer petit à petit à tous ces gens qui crient par-ci par-là qui croient à la vie du Seigneur qui sont des menteurs Amen c'est vrai juste c'est des incrédules parce que si le Seigneur est venu comme nous le croyons et il les croit je crois que il y a des conséquences là-dessus Exact ça va avec nous avons lu avec vous dimanche passé et il y a deux semaines passées comme en fait Bram parle il dit que les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes d'eau existeront et existeront toujours jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ est fier Amen Mais aujourd'hui Bienvenue Les gens sont contents de nous montrer les baptêmes Amen Donc en nous montrant ces choses-là ils prouvent que ils ne croient pas à la venue du Seigneur Amen Je crois que les choses sont simples et claires Amen Les œuvres sont l'expression de la foi Amen Le Seigneur a dit qu'on reconnaît la croix ses fruits Prère Vous ne pouvez pas dire quoi que d'une autre chose Non Donc ce que vous faites prouve ce que vous croyez Ce que vous êtes Amen Exactement Et nous avons lu non pas une seule citation là-dessus on en a lu quatre Amen Parlant du baptême et du baptême du Saint-Esprit Maintenant quand nous brandissons les photos Passer par là que nous avons baptisé plusieurs personnes Justement ça prouve votre incrédulité Amen A la parole Si ça prouve c'est que vous vous tenez Vous pouvez dire tout ce que vous voulez Vous pouvez faire vous pouvez donner des explications Peut-être que vous allez nous dire que non Le Seigneur a ajouté un autre âge de l'église et que moi je suis le messager Parce que nous notre messager nous a dit que ces choses-là prennent fin au septième âge de l'église à la fin du septième âge de l'église Amen Maintenant quand vous continuez à faire ces choses-là c'est compliqué C'est pas compliqué Amen Ne croyez pas Vous voyez Quand vous mais nous allons prendre la Sainte Sainte le premier dimanche du mois ça prouve simplement ce que vous êtes Amen Amen Yes Ça prouve ça montre simplement ce que vous êtes Donc en fait dites-nous simplement la vérité Vous serez toujours nos amis Vous serez toujours nos amis on va continuer à manger ensemble Oui La chair n'a pas de problème frère Nous laissons ces choses-là Dans la chair de toute façon nous avons des amis musulmans nous avons des amis bouddhistes des indiens des gens qui ne plient pas ce n'est pas un problème ça Nos voisins ne sont pas des indiens mais avec eux Pourquoi on peut être un ami et être un ennemi d'un ami quelqu'un que nous connaissons nous sommes des amis depuis longtemps nos fraternissons il n'y a pas de problème là-dessus ce n'est pas là où il y a le problème Là il n'y a pas de problème venez chez moi dormez chez moi si on a l'argent on donne il n'y a pas de problème là-dessus parce que c'est pour cela nous devons faire attention aussi nous devons faire très attention quand nous disons que nous devons séparer les deux heures nous devons les séparer réellement Amen Quant à la chair et à l'esprit Si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un par rapport à la parole il n'est pas mon édition Amen Sinon haïssez tous les amis que vous avez qui ne croient pas Parce que vous ne faites pas vous êtes des hypocrites Amen vous êtes mes frères et soeurs je vous l'ai dit d'un cœur vraiment sincère je vous aime Amen nous devons faire la différence des choses Jésus comme il est venu il l'a dit Jésus j'ai amené la séparation entre les pères et les enfants les enfants et les parents il n'a pas dit que les enfants et les parents pourront se séparer non mais mon père peut être catholique moi enfant je ne suis pas obligé d'être catholique comme mon père c'est cette séparation que Jésus a amené Amen c'est pas une séparation de la chair Amen frère gardez vos familles inues ne vous trompez pas frère Amen vous serez malheureux gardez vos familles inues ton enfant ne croit pas ta femme ne croit pas ne la répétit pas Amen ne la haït pas continuez à l'aimer comme si c'est ta femme frère quand tu l'as aimé la base n'était pas la parole tu l'as aimé parce qu'elle était belle c'est vrai parce qu'il y a quelque chose qui t'a touché dans le corps de cette femme là c'est pas dans son âme parce qu'elle n'a pas vu son âme Amen Amen non je crois que nous sommes clairs très clairs très clairs parce que quand nous sommes mariés nous sommes mariés dans la chair Amen Amen elle était belle elle était beau Amen maintenant si elle ne croit pas ne dit pas parce que elle devient moche la cage au haut non parce qu'il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont nous ne voulons pas la confusion Amen là-bas toutes les familles sont disparues nous sommes contre ça Amen Gardez vos familles unies Amen si les enfants ne croient pas ce n'est pas vous qui allez le faire que les forces de croire Amen personne ne viendra à moi si les pères ne l'appellent pas Amen si les pères ne l'attirent pas Amen tu peux beau obliger ta femme mais tes enfants de croire la parole s'ils ne veulent pas le voir ils ne le croiront pas Exactement alors si tu commences à les haïr ça devient un problème C'est bien compliqué Gardez vos familles unies Amen Amen C'est un conseil d'amis Amen Amen De frères De frères De frères Amen Alors On en a assez peu Non Il n'y en a pas Vous voyez Il dit Les voici donc remplis du Saint-Esprit et de foi enflammés du feu de Dieu Ils brandissent la parole de vérité et Louis se tient là pour les appuyer Il passait-il Pas un seul croyant Oui On a lu ça Et dans Aucun âge Oui N'a eu besoin de soupirer dans son cœur Oh si j'avais pu être là-bas au premier âge quand les apôtres venaient d'être envoyés Il n'a pas besoin de regarder en arrière Léveilleux Contempler celui qui marche maintenant au milieu des églises tout au long des sages Contempler celui qui est le même hier aujourd'hui et pour toujours et aujourd'hui et pour toujours Vous voyez parce que même les pour toujours là Frère-Badam dit que après le septième âge ce n'est plus pour toujours Voilà Parce que pour toujours c'est toujours un délit Voilà Parce qu'il y a des jours Mais après le septième âge de l'église c'est éternellement Amen Parce qu'il y a des choses différentes Amen Et pour toujours et éternellement Pour toujours mais pas éternel Amen Vous voyez Il dit Contempler celui qui est le même hier aujourd'hui pour toujours et qui ne change plus jamais Ni dans son essence ni dans ses voies Amen Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom il est au milieu d'eux Amen Non seulement au milieu d'eux comme un spectateur bienveillant ou comme un ange témoin Mais il est là pour exprimer exactement ce qu'il est la vie les soutiens les donateurs de tous les dons excellents à l'église Alléluia Amen Donc tout dépend C'est ça le problème que nous avons Donc Frère et madame a dit c'est ça C'est si même quand il est mort Oui bien sûr Même avant qu'il est mort et avant qu'il soit mort Même une minute avant qu'il soit mort C'est mal qu'il le dise Oui Parce que le madame était là C'était un messager de l'âge de l'église de l'enducé Et n'oubliez pas qu'il était les derniers êtres vivants Amen Donc tant que les derniers êtres vivants étaient présents sur la terre Et tout était correct Il n'y a pas de problème Même une seconde avant il a pris la sainte sainte Pas de problème Tout est correct Mais n'oublions pas Quand les derniers êtres vivants quittent la terre Amen C'est fini D'ailleurs Frère et madame dit que quand l'épouse est enlevée l'Esprit de Dieu quitte la terre Sauf les gens du huitième jour qui l'ont ramené Parce que Frère et madame nous dit Quand l'épouse est enlevée l'Esprit de Dieu quitte la terre Amen Ne dites pas qu'ici sur la terre il n'y a pas de Dieu Amen Il n'y a plus rien Ici sur cette terre là que nous vivons il n'y a pas de Dieu Amen Ne vous trompez pas Frère J'ai fait un songe J'ai un rêve c'est très bien Il n'y a pas de problème Nous nous basons sur la parole C'est ce qu'il a dit Frère et madame Amen C'est ça notre base Pas selon mes intentions Pas selon mes sentiments Pas selon ce que j'ai appris dans l'église catholique Amen Sinon va t'aider il n'est pas loin d'ici D'ailleurs ça fait faillite ici à Genève Donc ils ont besoin de membres et de l'argent Donc nous faisons la publicité pour eux Si vous voulez donner de l'argent allez-y Rappuyer l'herbe poche Amen Voyez Mais nous notre foi est basée sur ce que Frère et madame a dit Concernant l'âge dans lequel nous vivons Amen Or nous croyons J'espère que nous croyons dans tous nos cœurs que nous sommes dans l'âge d'une épouse Amen Dans le huitième jour Amen Donc il n'y a rien à voir avec les choses de cette terre Amen Rien à voir avec les choses de cette vie Amen Amen Frère Paul dit Oui Si ça dansait difficilement Oui Que vous espérez Vous êtes les plus malheureux Amen Et c'est pour cela que dans les églises les gens sont malheureux Parce qu'ils espèrent trop dans cette vie-ci Amen Or dans cette vie il n'y a que des déceptions Amen Amen Plus encore Amen Il n'y a que de la tristesse Amen Il n'y a que de la violence Amen Amen Il n'y a pas de paix frère Non Les gens souffrent frère Amen C'est vrai Les gens qui n'ont pas la parole sont dans la souffrance Ils sont dans des inquiétudes frère Amen Mais je crois que nous Frère que la mort vienne nous frapper maintenant Si c'est fini pour nous C'est fini C'est fini pour nous Nous allons partir frère De toute façon tu ne vas pas discuter Tu peux faire un chèque Non mais j'ai encore des choses à faire Oui mais tu as encore des choses à faire Mais c'est fini T'as tant de choses à faire Donc là il est arrivé C'est arrivé Amen Mais ne croyons pas que ceux qui meurent là Nous ne sommes meilleurs qu'eux Ils ont fait quoi ? Vous voyez ? Parce que comme les gens disent Nous croyons que ça arrive toujours aux autres Oui C'est les autres C'est les gens qui meurent Nos dieux nous aiment tellement Qu'est-ce que c'est ? C'est du général Amen Donc ceux qui meurent Dieu ne les aime pas Non c'est parce que leur temps est arrivé Tout comme notre temps viendra Quand le temps va arriver Nous allons partir Là malheureusement Il n'y a pas d'échappatoire Là malheureusement Mais ça doit être heureusement pour nous Parce que frère Heureusement que la mort existe Heureusement oui Ça nous amène Duval à la Seine Amen Il dit que c'est comme une voiture Qui nous amène à destination Amen Gloire à Dieu Amen Nous allons finir je crois Amen Dieu tient sa parole Mais je crois que l'heure vient Où c'est C'est à un niveau plus élevé que cela En la parole Vous voyez ? Et bien Après que toutes ces choses auront disparu Et c'est la mort Voilà ce qui demeurera pour toujours Vous voyez ? C'est la mort de Dieu Nous serons nous Nous serons Nous serons là à prêcher Tout simplement Comme ceci À vous à parler Et l'amour va simplement s'installer partout Dans les battements Fiuulala Voyez-vous Aujourd'hui C'est les jours de la prédication Hein ? Les âges de l'église Aujourd'hui c'est les jours de la prédication Aujourd'hui c'est les jours Où nous devons aller chercher les pécheurs Et les sortir de là Vous voyez ? C'est ce que je veux dire Voilà à quoi sert la prédication De la parole C'est pour les pécheurs Amen Donc dans une assemblée de saints On ne prêche pas Amen On enseigne Amen Amen Dans une assemblée de saints On ne prêche pas Amen C'est pour ça que nous ne sommes pas des prédicateurs Amen Nous parlons Amen Amen Vous voyez ? Parce que la prédication C'est pour les pécheurs Et frère madame dit que quelque part, nous avons lu la citation C'est pour qu'ils ne pouvaient miser les gens Hein ? Qu'ils pouvaient abuser les gens Et vous êtes des mauvais Vous êtes des pécheurs Vous êtes des bandits Vous êtes des prostitués Vous êtes des voleurs Répandez-vous comme les dons de barrières l'âme Frère madame dit que les dons de barrières l'âme c'est pour les pécheurs c'est un signe des pécheurs c'est un signe de la mort parce que vous verrez dans les livres des éphésiens aucune fois qu'on n'a fait mention du ton parce que les corinthiens c'était des pécheurs des gens des autres mais dans les livres des éphésiens on parlait au fils adopté lisez simplement le livre des éphésiens vous allez voir vous voyez il dit or nous devons observer là les signes et les prodiges s'accompulsant par l'imposition des mains et tout parce qu'il s'agit de prêcher quand il s'agit de prêcher il faut toutes ces choses doivent être là quand vous dites que vous êtes prédicateurs faut pas mentir donc nous allons te retenir là parce que si tu viens nous prêcher il faut que tu sois prêt parce que nous allons attendre que les signes et les prodiges si tu ne le fais pas donc tu es un faux mais donc toute façon avant qu'il vienne c'est déjà un faux parce qu'il ne va pas le faire c'est ça la prédication c'est que frère mme le dit quand quelqu'un vient prêcher il doit manifester ces choses là mais comme l'état de ces choses est passé donc il les manifeste des paroles donc ils sont des faux prédicateurs on les informe souvent pour finir là aujourd'hui maintenant pour finir cette dernière citation il dit toujours j'ai sa parole 4 juillet 4 avril 57 228 Dieu n'aura pas un corps du fort il n'aura pas une main de dix doigts de six doigts il n'y aura que cinq doigts à la main le corps de christ ne sera pas du fort et quand la dernière personne sera entrée dans le corps de christ alors c'est terminé Amen il dit c'est terminé je ne sais pas laquelle ce sera il se pourrait que celle-ci ait été la dernière ce matin il se pourrait que vous voyez que vous avez été la dernière peut-être que là-bas en Afrique aujourd'hui on fera entrer la dernière écoutez mais quand ce sera fait pour la dernière personne je veux dire vous aurez beau continuer à prêcher l'évangile mais il n'y aura pas des réactions vous voyez il n'y a pas des réactions Amen vous voyez je crois que nous allons nous limiter là Amen or nous croyons que Frère Madame dit que quand l'épouse est arrivée il n'y a plus de salut Amen or l'épouse est arrivée au troisième âge de l'église Amen voyez vous et c'est ça la chose au quatrième saut vous voyez et l'agneau a quitté le trône parce que c'est là où il est sacrifié pour les pécheurs et comme l'agneau a quitté le trône il n'y a plus d'intercession il n'y a plus de salut il n'y a plus de sang donc quand il n'y a plus de sang il n'y a plus de Dieu Amen parce que les seuls endroits que l'homme a voyez encore une chose qui prouve que les gens sont des menteurs ils disent qu'ils rencontrent Dieu mais comment toi tu as rencontré Dieu sans les sangs ah là exactement c'est le seul lieu auquel c'était le seul moyen c'était le seul lieu que Dieu pouvait rencontrer là voilà sous les sangs sous les sangs c'est qui est le message de l'heure les messagers de l'heure parce que Dieu avait un bureau je crois que nous avons prêché un message j'ai passé ça ailleurs le bureau du Dieu là où Dieu travaillait Amen où Dieu acceptait les rendez-vous voilà il donnait les rendez-vous aux gens oui venez me rencontrer dans mon bureau Amen et le bureau est mort Amen est fermé Amen la crèfle est fermée voilà il a déposé les bilans Amen les fils se sont distribués la fortune voilà les ouvriers sont rentrés chez eux Amen que Dieu bénisse Amen 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 Alléluia Amen